Le gouvernement voulait que les jeunes s'intéressent davantage à l'apprentissage. C'est assez réussi. Près de 500 000 contrats ont été signés en 2020. C'est un record. Le problème, c'est que la demande dépasse largement l'offre. Concrètement, près de 30 000 jeunes qui s'étaient inscrits à la rentrée pour une formation en alternance n'ont toujours pas trouvé d'entreprise pour les accueillir. Olivier Salin. Ça fait six mois que je cherche une entreprise pour effectuer mon alternance. Ma deadline s'approche et je commence à m'inquiéter. Si je ne trouve pas une entreprise d'ici huit jours, je risque de tout abandonner et ne pas continuer. Ma formation, ça veut dire gâcher une année. Elle perd patience, Imane. A 23 ans, son projet était de faire un DUT en alternance dans le transport et la logistique. L'école, elle l'a trouvée au mois de septembre, mais toujours pas l'entreprise. Ce qu'elle risque, c'est de perdre son statut d'apprentie. Au mieux, elle pourra rester dans son école, mais comme étudiante avec de gros frais de scolarité à payer. Et ce ne sera de toute façon pas la même chose. Les acteurs de l'apprentissage s'inquiètent de cette situation. Yves Inokind, Président WALT, association qui regroupe les compagnons du devoir, les maisons familiales rurales et plusieurs écoles de formation en alternance. Au moment où nous vivons une révolution sur l'apprentissage, je nous vois mal de manière irresponsable laisser sur le bas côté 30 000, 20 000, 15 000, ne serait-ce que 10 000 jeunes qui n'auraient pas trouvé de solution à l'entreprise. Le gouvernement, lui, veut renforcer la mise en relation des jeunes avec les entreprises. Il a publié une instruction en ce sens à la veille du week-end. Olivier Samin du service Économie d'Europe 1.